Le confinement, une promiscuité dangereuse pour certains couples. Vivre 24 heures sur 24 avec son bourreau n'est pas de tout repos. Cette femme en fait les frais et n'hésite pas à témoigner en présence de son mari. Avant, il disait des choses comme fait chier ou léger. Mais aujourd'hui c'est carrément démoniaque, je ne le reconnais plus. Ce n'est pas tous les jours, pas tous les jours. On se prend tout le temps la tête par moment. Peut-être aussi l'ennui, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi. Depuis qu'il y a eu le confinement, c'est devenu pire. Et en plus ça n'a pas de télé. A Papé-Été, le centre Puotehau, fermé depuis le début de la crise, a rouvert ses portes il y a une dizaine de jours. Cette femme qui a quitté son foyer estime que le confinement a empiré sa situation. Je pense aussi parce qu'il était tout le temps là à côté de moi et que moi j'essayais de repousser tout le temps. vu que ça ne changeait pas la façon dont ils prenaient les choses. Des violences plus fréquentes et pour cause, l'interdiction de la vente d'alcool serait une fausse bonne idée pour les associations de défense des victimes. Elle amplifierait même le phénomène. Il faut savoir que l'alcool est un des facteurs qui pousse justement les hommes à être violents en général envers leurs femmes. Et le fait que l'alcool est interdit, forcément, ils sont en manque et deux fois plus violents. Difficile de gérer ses émotions en plein confinement. Une période durant laquelle le centre Puotehau répondra à tous les signalements de détresse de la part des victimes de violences. Et le fait que l'alcool est un des victimes de violences.